Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome à VitaSkiller85, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On avait vu le V-Fly Finder, maintenant on va voir le V-Fly Finder 2, ouais il persiste et signe et ma foi ils ont raison Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'il en existait plusieurs des petits Finder comme ça, il y en a sur Banggood, sur Gearbest et d'autres sites Mais celui-là il a vraiment la particularité d'être puissant, c'est vrai qu'il y en a même certains qui lui reprochent le fait de sonner aussi fort Maintenant moi je vois pas comment on pourrait lui reprocher de sonner aussi fort sachant que c'est pour retrouver un appareil Donc moi je me suis retrouvé dans des situations quelquefois où le buzzer, même si la batterie était encore branchée Il suffit qu'il y ait un peu de vent, des bruits aux alentours Pour que si vous n'êtes pas à 10 mètres du drone, vous ne l'entendez pas tout simplement Donc il faut vraiment être juste à côté pour l'entendre Donc je trouve qu'il y ait de la puissance, moi perso ça ne m'a jamais dérangé Donc le V-Fly Finder on le connait, il a une batterie un petit peu plus grosse également que sur certains Donc ça explique certainement le prix Quoique celui-là n'est vraiment pas cher cette fois-ci Je vais tout de suite vous parler du prix Le V-Fly Finder V2 est proposé actuellement à environ 13 euros Et il revient à 11 euros en les prenant par 3 Donc c'est quoi la nouveauté ? Donc on connait le V-Fly Finder, je ne vais pas vous refaire tout le descriptif Je vous mettrai la vidéo sur le V-Fly Finder, tac, ici Comme ça pour ceux qui veulent voir, vous aurez plus de détails Mais en fait, voilà, c'est tout simple Sur le V-Fly Finder, on a un buzzer, on a un bouton On a une petite diode lumineuse qui nous dit quand la batterie est en charge ou pas On a une prise d'alimentation Et là on a un truc en plus C'est un capteur de lumière et une diode, une LED assez puissante Un flash lumineux Donc c'est un petit plus Au niveau des branchements, rien de particulier Il peut s'adapter sur n'importe quelle carte de vol Que vous l'utilisiez comme un buzzer normal En le branchant sur la masse, le buzz plus, le buzz moins Ou sur la masse, le 5V et le buzzer signal, tout simplement Vous pouvez même l'utiliser simplement avec un plus et un moins Comme je vais le faire là Si vous ne voulez pas l'utiliser comme un buzzer C'est à dire que sur un drone comme le IMAX Hawk 5 par exemple Qu'on va voir bientôt Je vous le dis tout de suite dans cette vidéo Je ne vais pas faire comme d'habitude Généralement je vous fais le descriptif Puis ensuite on va voler etc Et bien aujourd'hui on va commencer par le vol Donc je vous parle du V-Fly Finder 2 Et ensuite on va aller tester le Hawk 5 en vol Je ne peux pas attendre Je profite qu'il y ait un rayon de soleil pour y aller Parce qu'hier c'était vraiment pas ça Et si ça vous dit je vous ferai un descriptif après Donc le V-Fly Finder c'est tout simple Là vous voyez je l'ai simplement alimenté avec le plus et le moins Je n'utilise pas le buzzer signal tout simplement Donc vous pouvez l'utiliser comme ça Vous gardez votre buzzer sur votre drone pour le chercher Si jamais vous avez encore la connexion Vous aurez votre buzzer basique Et celui-ci ne fonctionnera que si la batterie se détache du drone S'il n'est plus alimenté Donc il fonctionnera en autonome Donc le principe de celui-là c'est ça Comme le V-Fly Finder 1ère édition C'est qu'il est équipé d'une batterie Il fonctionne tout seul Donc à partir du moment où vous l'alimentez Et bien ça va recharger la batterie Il va y avoir un petit témoin lumineux sur le côté Qui vous dit qu'il est en charge tout simplement Et après vous avez une dizaine d'heures d'autonomie 10-12 heures d'autonomie à peu près Et le fonctionnement est simple C'est-à-dire que quand vous déconnectez la batterie Le V-Fly va se mettre à biper Déjà dans un premier temps pendant environ 30 secondes Faiblement Juste parce que quand vous débranchez la batterie C'est peut-être juste que vous avez fini de voler Vous ne l'avez pas forcément perdu Donc il va biper pendant 30 secondes à faible puissance Au bout de ces 30 secondes Il va biper pendant 2 heures Toutes les 4 secondes à puissance maximum Et au bout de 2 heures Il va biper pour économiser la batterie Toutes les 10 secondes pendant 2 heures également Le petit plus de celui-ci C'est que si jamais vous volez de nuit Alors vous savez que vous pouvez voler 30 minutes avant le lever du soleil 30 minutes après le coucher du soleil Donc vous pouvez voler de nuit Ou même par faible clarté En hiver par exemple Si vous voler vers 17h-17h30 Il fait déjà presque sombre Ou même 18h Et bien là vous aurez un petit plus C'est à dire que vous avez Une diode lumineuse sur le dessus Qui va Flasher En même temps que le buzzer A partir du moment où Vous le perdez Dans l'obscurité Le flash ne se mettra pas En route de jour Mais à partir du moment Où il détecte Il détecte l'obscurité Pardon Il va se mettre à flasher En plus En même temps que le buzzer Donc ça vous permet D'avoir un repère visuel En plus du repère auditif Tout simplement Alors il y a une autre fonction Qui est indiquée Dans la notice Celle-ci Je ne l'ai pas encore testée Mais je n'ai pas réussi Pour l'instant C'est qu'apparemment En pleine nuit Il n'y aurait pas le buzzer Il détecterait Que c'est la nuit noire Et il ne mettrait pas En route le buzzer Pour ne pas déranger les voisins Il ne mettrait en route Que le flash lumineux Alors ça Je ne l'ai pas encore testé Parce que je ne l'ai pas fait En pleine nuit Mais je pense que Je vais essayer ce soir En attendant Je vais vous montrer Comment ça fonctionne Donc là Je vais juste l'alimenter Avec une petite batterie Tac Alors Vous voyez On voit qu'il est en charge On a la petite diode lumineuse Rouge qui est en dessous ici Donc là Ça charge la batterie Tout simplement Et on ne va pas l'entendre Tant que je ne vais pas Déconnecter la batterie Donc Je déconnecte la batterie Tac Et là Il va se mettre à bipper Pendant 30 secondes A faible intensité Donc pour l'éteindre Soit on maintient Ce petit bouton Pendant 5 secondes environ Ou alors Comme le V-Fly Finder Numéro 1 Il faut simplement Rebrancher la batterie Du drone Tac Ici Pendant 4-5 secondes Puis la débrancher Alors attendez Parce que là Je ne suis pas connecté Voilà Donc là J'ai rebranché la batterie Et je la débranche Voilà Et il y a les 3 bips Qui signalent Qu'il s'est coupé Tout simplement Ou alors Si vous avez accès Vous pouvez simplement Maintenir le bouton Pendant 5 secondes Pour l'arrêter Donc je l'ai rebranché Donc si jamais Vous l'avez perdu Voilà ce qui se passe Donc là Je débranche Tac Et là Il va se mettre à bipper Pendant 30 secondes Et vous allez voir La différence Entre les 30 premières secondes Et surtout Après les 30 secondes On va accélérer un petit peu Voilà On y est presque Donc je reste à la même distance Pour que vous ayez La différence de son Et voilà C'est parti Donc voilà Pendant 2 heures Ça va faire ça Tout simplement Donc je maintiens le bouton Pendant 5 secondes Il bippe 3 fois Pour dire qu'il est bien arrêté Bon allez On va se faire un petit test Dans le noir Histoire que vous voyez Le flash lumineux Et après On part pour voler Avec le IMAX AUX 5 C'est parti Donc voilà J'ai perdu mon V-Fly Finder J'ai perdu mon drone Regardez Regardez comment ça se passe Vous voyez dans l'obscurité Automatiquement Vous avez le petit flash lumineux En plus du beeper Donc j'avoue C'est assez flashy Ça se voit vraiment bien Vous voyez la petite diode Qui est dessus Bim Donc flash assez puissant Quand même Qui se repère D'assez loin A mon avis Hop J'ai appuyé dessus Tout de suite 5 secondes Bip C'est fini Donc voilà A quoi sert Le V-Fly Finder V2 Avec sa petite diode En plus Bon on vole pas souvent Dans le noir Mais dans l'obscurité Ça peut le faire Donc voilà Allez Je vous laisse Dans l'obscuritisme On va voler Yep les amis C'est parti Pour le premier test Du Hawk 5 IMAX J'ai un peu la flippette Comme d'habitude Moi ça va être Mon premier vol réel A part le petit décollage Dans ma cour Pour les réglages Bien sûr Pour la mise en route Pour répondre Pendant que j'y suis A Emmanuel Alien Qui me demandait Si on pouvait voler Quand il y avait du vent Avec un raceur Aujourd'hui on a un vent Entre 30 et 50 km heure Avec des petites rafales Donc oui On peut voler Avec un raceur Le conseil que je vais vous donner Quand même C'est d'être face au vent D'avoir le vent En face de vous C'est mieux Ça ramène le drone Plutôt que de l'éloigner Mais si vous êtes en FPV Normalement ça ne vous pose pas de problème 50-60 km heure C'est pas le pire Qu'on puisse avoir Pour un raceur Ils ont pas beaucoup de prise au vent Donc oui On peut voler A partir du moment Où vous maîtrisez un petit peu Surtout en vol à vue Attention à ne pas vous faire déporter Donc le vent en face de vous Rappelez-vous Là j'ai emmené la petite session Pour l'instant je vais la retirer Mais je vais laisser la protection Puisque ça me protège l'antenne Et ça me fait un amortissement Si jamais je tombe sur le dessus Ça amortit Plutôt que ce soit Les hélices La caméra qu'ils prennent Je préfère Voilà Ça me fait une petite garde Je suis encore pas sûr de moi Donc c'est parti Allez on va commencer par une petite 3S Tattoo 1550 mAh On va voir un petit peu Ce qu'il donne en 3S Avant d'attaquer Les choses sérieuses Alors c'est parti Je reste en mode stabilisé Préarmement Comme d'habitude C'est parti Alors voyez il vient directement vers moi Alors ici je le mets en stabilisé Avec le vent qu'il y a Automatiquement il est rabattu vers moi Donc ça prend le vent bien sûr Mais si vous maîtrisez un petit peu Vous pouvez le maintenir sans problème Alors qu'est-ce que ça donne en 3S ? On va se faire un petit test de punch tout de suite Je ne vais pas me mettre face au soleil Je vais me mettre par là Alors test de punch en 3S Avec le petit iMax Hawk 5 Dans 3, 2, 1 Et c'est déjà correct Donc carrément possible de se faire la main En 3S Ah il siffle bien Ah il a un petit bruit bien propre Je vais le ramener près de nous Et ça marche Bon Propre Le bruit est propre Nickel Allez on va se le ramener Et on va tout de suite installer une 4S Une petite 4S 1000mAh Juste pour avoir la patate Alors c'est pareil J'ai commandé des batteries en 100C Puisque les miennes ne dépassent pas les 70C Celle-ci fait 65 On verra s'il y a une grosse différence Allez c'est parti Préarmement Armement Et on est en 4S Ah on sent tout de suite qu'il y a un peu plus de répondants Donc on a vu qu'en 3S déjà ça marchait pas mal Donc c'est parti pour un petit test de punch tout de suite en 4S Avec la Turnigui 70C Dans 3 2 1 Wow Wow Il est parti plus haut que je pensais En tout cas il est beau Il est beau, il est stable Beau petit joujou Bon je le savais Je vous dis je l'avais testé vite fait avec mon petit Fab Qui m'avait fait essayer son Son joujou Et puis bien sûr j'ai vu des revues Il n'y a pas grand monde qui s'en plaint de ce joujou là Et je l'ai comprend Rien qu'en vol à vue On sent qu'il est sain Allez on va pas faire grand chose On va tout de suite partir en FPV On a vu que ça marchait Je vais garder la fin de batterie Pour tester un petit peu le vol Ce sera mon premier vol en FPV On enlève la capsule Armement Oh j'ai le stress J'ai la tremblote Vous voyez pas mes doigts Mais j'ai la tremblote Allez on va juste finir la batterie Donc la Foxyre Arrow Micro Pro Est super propre J'ai fait un ou deux petits réglages Je vous en parlerai bien sûr Dans ma prochaine vidéo Waouh waouh Mon petit fab C'est exactement comme dans mes souvenirs Pour l'instant Il se manie super bien J'ai encore oublié de sortir mon antenne Hop Même si ça change pas grand chose Niveau réception ça va En plus je suis en 25mW Il faudrait que je mette en 200 J'ai pas changé depuis Les réglages sur le banc J'y vais doucement Je me fais la main Avec la fin de batterie Voyons pour du 25mW C'est propre derrière les arbres C'est vrai que c'est un drone qui est super loqué Allez On va installer une batterie neuve Ce sera bien plus sympa C'est propre L'image est propre Waouh Je suis tombé de haut Mais je suis bien tombé Bon c'est reparti avec une 1400mAh En 65C Armement Stabilité sur les pieds C'est parti C'est clair qu'il est bien loqué Précis Super précis On va se faire un petit power loop En essayant de ne pas se faire un power route Ah Trop vers le haut Pas assez vers l'arrière Niveau réception C'est plutôt sympa La caméra Elle est vraiment pas décevante Pareil en réception Radio Je suis encore en FS A8S Vous pouvez voir que Que ça y va Je suis en balade Une petite esquive rotative Excellent Je ne sais pas ce que donneront les images sur le DVR Mais en tout cas chez moi c'est propre Quoi ? Sous-titrazer € C'est parti Pour le coup Regardez excellent l'ok de chez l'ok oh merde oh la vache petite touchette avec récup ah ah j'aime bien enrouler les arbres mais alors là il était trop enroulé quoi allez on va se le refaire en un peu plus éloigné c'est mieux faut que j'arrête de frôler il est l'ok de chez l'ok c'est impressionnant et encore j'ai pas le niveau il a plus le niveau que moi je pense magnifique allez on va se poser on est au bout de la batterie waouh bon j'ai pas parlé beaucoup hein vous m'excuserez mais oh le vent me pousse c'est terrible allez ouais yeah bon bah je suis essoufflé parce que je le stresse je vais pas contredire les gens le imax aux 5 est vraiment une petite tuerie je vous dis il a largement plus le niveau que moi mais ça va venir vous inquiétez pas je persiste donc moi je vous laisse là dessus donc pensez à aller jeter un oeil pour le petit v fly le petit buzzer le v fly finder v2 avec sa petite lumière et puis ben nous on se retrouve bientôt bien sûr je vous fais une revue complète là dessus un détail bien sûr sur ce qu'on peut faire comment on peut placer les choses les réglages etc pour ceux que ça intéresse dites moi dans les commentaires si vous vous en foutez que vous en avez vu assez sur le aux 5 et puis moi je vous laisse sur des petites images en full hd si je le casse pas bien sûr allez moi il ne vous reste plus qu'à vous dire là dessus surtout portez vous bien à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I still can't believe you had me on a leash Cutting all my teeth with all the lies you breathe Cause let's start over now Rewind and I won't let you go I need you from my side 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501